Pour la première leçon vidéo d'Aiguille et moi, je vais vous montrer comment recopier un patron. En général, quand on achète un patron, il est disponible en plusieurs tailles. Là, par exemple, j'ai pris un patron de chemise Burda pour homme. C'est un patron qui est disponible en taille 44 à 60. Et moi, je n'ai besoin que de la taille 44, donc je vais vous montrer comment recopier cette taille-là. En général, les marques, évidemment, conseillent de découper le patron. C'est ce qui est marqué, notamment, dans les instructions de ce patron-là. Mais en fait, moi, je préfère le recopier, comme ça, après, quand mon pari aura pris 50 kg, je pourrais faire une autre taille. Alors, le problème, c'est que sur un patron, en général, les lignes sont très proches les unes des autres. Et quand je vais placer mon papier pour recopier, je ne vais peut-être pas tout voir par transparence. Donc, du coup, pour faciliter les choses, j'utilise un feutre et je recopie tous les traits d'une certaine taille. Donc, ici, de la taille 44, avec le feu d'une même couleur. Comme ça, ça va me permettre de mieux voir. Donc là, vous voyez que j'ai passé la manche avec un feutre rose. Et ici, pareil, par exemple, la pièce du devant, tous les traits que je vais devoir recopier, ils sont passés au feutre rose. Donc, vous voyez, j'ai recopié à la fois toutes les marques du contour et puis aussi tous les repères qu'on trouve sur le patron et qui ont une très grande importance, comme vous le verrez ensuite. Là, par exemple, c'est la pâte au niveau du poignet. Et donc, une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir passer au recopiage proprement dit. Alors, pour recopier, vous avez besoin d'un feu, d'un crayon, d'un crayon à papier, ce que vous voulez, de papier. Donc là, j'utilise du papier de soie troubette qu'on trouve en librairie, mais vous pouvez aussi utiliser du papier à patron spécial, soit sous forme de rouleau ou encore mieux de feuille. Ou même du papier transparent qui sert à recouvrir les vivres. Et puis, j'utilise à chaque fois ma fameuse règle de patchwork que je trouve indispensable. Je vous en ai parlé sur le blog d'Aiguille et moi. Vous la trouvez aussi dans la catégorie avis, produits, accessoires, si vous voulez en savoir plus sur cet outil indispensable. Alors là, par exemple, je trace le grand bord de la manche. Ensuite, je fais glisser tout doucement ma règle en évitant les plis, parce que s'il y a des plis, ça ferait une largeur supplémentaire sur la manche quand je poserai sur mon tissu. Et je vais tracer l'autre bord. Donc, vous voyez qu'une grande règle comme ça, c'est ultra facile. Je trace ensuite les contours arrondis sur le haut de ma manche. Et là, il faut être très précis, parce que si on commence dès l'étape de recopiage à perdre des millimètres à droite ou à gauche, alors après, petit à petit, ça ne va pas aller. Donc, il faut vraiment faire attention à cette étape-là. Plus on est minutieux au départ, plus c'est facile après. Donc là, vous voyez mes petits repères que j'ai tracés au départ. Là, je les vois bien par transparence et je ne les oublie pas. Mes repères au niveau de l'emmanchure. Ensuite, au niveau du poignet. Donc là, c'est légèrement court, donc je ne peux pas utiliser ma règle. La pâte que j'avais bien recopiée aussi, donc j'utilise ma fameuse règle. Je recopie ma pâte au niveau du poignet avec tous les petits détails. Et puis après, je vais aller tracer les autres détails au niveau de mon patron. Alors là, ce sont les plis au niveau du poignet. Alors, de temps en temps, on peut vérifier si on n'a pas oublié certains traits qu'on a mal vus par transparence. Il faut faire attention à bien repositionner son papier ensuite. Là, par exemple, le droit fil indispensable et les lignes perpendiculaires qui permettent de rallonger ou de raccourcir la manche si le patron ne correspond pas aux mensurations de notre modèle. Alors, le droit fil, c'est indispensable. Ça va permettre de positionner les pièces sur le tissu par la suite. Donc, pour ça aussi, ma fameuse règle est bien pratique. Le droit fil, c'est vraiment le truc le plus important pour bien positionner les pièces dans le sens du tissu. Donc, voilà, je fais très attention. Je vérifie bien que j'ai repositionné mon papier correctement de tous les côtés. Et puis, j'y vais. Je trace mon droit fil. Pour faire tenir le papier, j'aurais pu utiliser un scotch là, mais pas les scotches cristal, les scotches qui collent très peu et qui ne vont pas déchirer le papier. Mais bon, là, j'ai choisi de ne pas en mettre. Voilà, je trace mon droit fil. Je marque bien la flèche. C'est comme ça que vous le trouvez sur tous les patrons. C'est sous forme d'une très grande flèche. Et donc, mes traits parallèles dont je vous parlais qui permettent éventuellement de rallonger ou de raccourcir une pièce. Voilà. Ensuite, quand vous avez fini de recopier votre pièce, l'idéal, c'est de bien marquer les références. Donc, le numéro du patron, la marque, la taille que vous avez recopiée et puis le numéro de la pièce. Donc là, par exemple, c'est la manche. Et puis, ce que c'est comme pièce, comme ça, après, vous ne vous y perdrez pas, surtout si vous faites un patron en plusieurs tailles. Donc ici, j'ai fait la pièce 4, la manche du patron Burda, 77, 67. Voilà. C'est presque fini. Maintenant, il me reste à découper ma pièce. Et une fois que ça sera fait, surtout à vérifier qu'elle correspond bien à l'original. Ça évite des désagréments par la suite. Donc voilà, il suffit de superposer la pièce sur l'original très précisément et de vérifier si ça correspond en tout point, si on ne s'est pas trompé de ligne à un endroit. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la pose des pièces sur le tissu. Sous-titrage Société Radio Format Merci.